Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CINFORMI NEWS. Le 15e recensement de la population résidente en Italie vient de partir. C'est possible de remplir le questionnaire en papier ou en version électronique par Internet. Tous les citoyens devraient recevoir le questionnaire chez eux avant le 22 octobre. Selon les escrets à l'État civil parmi la population résidente, le 31 décembre 2010. Si le questionnaire ne sera pas remis spontanément, seront les releveurs à rendre visite à la maison pour rassembler les formulaires. Des sanctions pécuniaires sont prévues pour ceux qui ne rendront pas le questionnaire complet, ainsi que l'éventuelle annulation des registres de la population résidente de la part de l'État civil. Plus d'informations sur le site www.cinformi.it Le Premier ministre a signé depuis quelques jours le décret qui prolonge de 6 mois le permis de séjour pour des raisons humanitaires aux citoyens de l'Afrique du Nord, arrivés en Italie entre le 1er janvier et le 5 avril 2011. Cette disposition a été élaborée en accord avec le ministre des Affaires étrangères, Frattini, de l'Intérieur Maroni, de l'économie Tremonti et du Travail Sacconi. Le décret a été publié sur la Gazzetta Ufficiale du 8 octobre dernier. Une victoire de la solidarité, une reconnaissance due au rôle fondamental que toutes les femmes africaines en garantissant quotidiennement, avec leur engagement et souvent dans des situations de besoin, la survie pas seulement de leur famille, mais des communautés elles-mêmes dont elles font partie. Ce sont les mots prononcés par l'assessor à la solidarité internationale et la vie communautaire de la province autonome de Trento, lié à Beltrame-Giovanazzi, après avoir appris que le prix Nobel pour la paix 2011 a été assigné à deux femmes africaines et une femme yemenite. Nous rappelons que le Nobel a été assigné à la présidente liberienne Ellen Johnson Sirlef, à sa compatriote Leï Magboé et à la yemenite activiste pour les droits civils Tawakul Karman. Connaître mieux les traditions, la culture et l'histoire de la communauté ukrainienne résidant en 30 ans, c'est le principal but du festival ukrainien qui aura lieu du 9 au 14 octobre à Trento et Rovereto, organisé par l'association chrétienne culturelle des Ukrainiens en 30 ans à Razum, en collaboration aussi avec Tchimformi. L'idée d'organiser l'Ukraine Festival est née à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, un programme de conférences, de rencontres publiques, des expositions et des concerts dans les structures pour personnes âgées et les centres diurnes de Trento et Rovereto. Tous les détails sur le site du Tchimformi. C'est la fin de cette édition de Tchimformi News. Merci de l'avoir suivie et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada